bonjour je vais vous parler de la réforme je crois finalement que l'ensemble de mon travail actuel c'est une réflexion sur la réforme car dès qu'on prend le mot considère le mot réforme il y a nécessairement plusieurs points qui apparaissent comme évident il faut réformer les textes c'est à dire leur redonner leur forme initiale leur forme systémique et il faut améliorer la conscience de la subconscience c'est à dire mieux comprendre les processus qui sont à l'oeuvre de façon subconscience c'est à dire qui fonctionne de façon en quelque sorte automatique et la réforme implique également le respect d'une certaine cyclicité c'est à dire qu'on peut pas réformer en permanence au sens où je l'entends et on ne peut pas le faire avec n'importe qui il y a des gens qui sont des réformateurs qui sont doués pour la réforme pour réformer le monde à ces deux niveaux que j'ai signalé restituer la cohérence au niveau de ce que j'appelle la surconscience de la cohérence de la culture de la structure et d'autre part améliorer considérablement la conscience des forces qui sont qui sont à l'oeuvre alors je crois que j'ai abordé ces différents points de manière assez exhaustive par le passé et je vais faire là une sorte de synthèse dans les deux cas l'objet c'est l'écrit le mot écrit devant être compris sous différentes formes parce que un code génétique c'est aussi un écrit il y aurait donc un écrit de ce que j'appelle la subconscience et il y aurait un écrit de la surconscience alors l'écrit la surconscience on le connaît sur les textes sur les livres que sont les textes religieux ce sont les langues tout ça c'est la surconscience mais cette surconscience doit être réformée on ne va pas la laisser pourrir on n'a pas la laisser devenir n'importe quoi donc la réforme c'est réformer les textes réformer les langues réformer tout ce tissu structurel que nous connaissons qui est en tout cas devant nous sous nos yeux dans nos bibliothèques dans nos monuments dans nos églises dans l'iconographie et puis il y a en parallèle un autre écrit qui est celui là d'un tout autre ordre qui est l'écrit si on peut enlever cette expression mais c'est pour favoriser le parallèle qui est l'écrit de tout ce qui est inscrit en nous en tout cas au fond il y a une double inscription une inscription extérieure externe sur des supports matériels et une inscription interne sur des supports qu'on peut appeler si l'on veut spirituel on y met ce qu'on veut ce qui est spirituel c'est ce qui n'est pas matériel et ce qui n'est pas matériel c'est quelque chose qui est engrangé en grammé en nous et là on peut penser que ces écrits spirituels ne sont pas réformés au sens où on l'a entendu tout à l'heure mais ils sont à connaître tout simplement ils agissent néanmoins mais de façon non définie par notre conscience les cycles nous les vivons mais nous ne savons pas les décrire nous ne savons pas décrire l'écrit spirituel et la réforme c'est aussi la prise de conscience de ces écrits spirituels qui sont à l'oeuvre en nous-mêmes qui agissent notamment sur les cycles mais aussi sur le comportement des hommes et des femmes chacun diversement puisque pour moi la subconscience s'articule essentiellement et pas uniquement bien sûr mais essentiellement en tout cas dans l'immédiat dans l'immédiat sur ce qui distingue les hommes et les femmes pour toutes sortes de raisons qui sont à la fois conjoncturelles structurelles idéologiques mais qui font qu'aujourd'hui c'est un point essentiel et puis alors évidemment dans cet écrit de la subconscience qui est assez complexe finalement parce que les femmes font partie aussi d'une certaine manière de la subconscience qu'est-ce pas de l'homme des hommes elles sont au service quelque part des hommes comme les machines aussi sont au service des hommes donc c'est ce sont ces phénomènes-là qui nous intéressent ce n'est pas la subconscience interne de l'homme qui nous intéresse fondamentalement quelque part même si elle apparaît sur le plan cyclique mais c'est aussi la capacité des hommes à réformer tout cela et à faire prendre conscience de tout cela je veux dire par là que bien dans nous il faut que le leader soit un réformateur génial extrêmement inspiré à tous les niveaux que je décris de à la fois matériel spirituel et aussi il faut qu'il sache qu'il est lui-même engagé 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 dans un cycle qui fait qu'à certains moments la réforme peut se faire qu'il a toutes les énergies pour le faire qu'à d'autres moments elle doit faire une pause c'est ce que j'appelle j'ai appelé c'est très bien conjonction disjonction nouvelle lune pleine lune été hiver lignan mais et c'est le point que j'aurais développé en lachement cette petite causerie de savoir que la subconscience externe doit être maîtrisée c'est surtout cela c'est à dire maîtriser et ça c'est un problème écologique maîtriser tous les tous les facteurs extérieurs à l'homme à l'homme au sens masculinitaire aujourd'hui à l'homme phallique tous ces facteurs extérieurs à l'homme que sont les machines que sont les femmes que sont les végétaux les animaux les minéraux etc. il est en plein dans l'écologie et il faut gérer cette subconscience externe qui on le sait très bien tend à envahir le monde masculin la science-fiction l'a montré suffisamment le danger de la machine on pense à Matrix on pense à Franck Herbert et tous ses avertissements dans Dune on a parlé récemment encore et on pense évidemment au statut des femmes au sein de la société humaine voilà donc globalement le champ considérable dont il s'agit d'ici et qui a été je crois assez bien balisé par mes soins ces derniers temps je crois que tout le monde qui a suivi mes propos arrive à peu près à voir la taille du chantier alors évidemment ce que je dis est amusant dans la mesure où le gouvernement actuel en France est en pleine déconfiture par rapport à ses projets de réforme